Sonobook présente Le fantôme de Canterville Nouvelle îlot idéaliste de Oscar Wilde Quand Mr. Hiram Beotis, le ministre américain, fit l'acquisition de Canterville Chase, tout le monde le prévint qu'il faisait une très grossière erreur car la demeure était sans aucun doute hantée. Lord Canterville, un homme à l'honnêteté la plus scrupuleuse, s'était fait un devoir de le faire savoir à Mr. Otis, quand ils en vinrent à discuter les conditions de la vente. « Nous-mêmes, » dit Lord Canterville, « n'avons plus voulu habiter cette résidence depuis l'époque où ma grande-tante, la duchesse douairière de Bolton, a été prise d'un malaise provoqué par la frayeur qu'elle éprouva en sentant les deux mains d'un squelette se poser sur ses épaules pendant qu'elle s'habillait pour le dîner. D'ailleurs, elle ne s'en est jamais tout à fait remise. « Je dois vous avertir, Mr. Otis, que le fantôme a été aperçu par plusieurs membres de ma famille encore vivants, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Auguste Dampierre, qui est un agrégé du King's College d'Oxford. » Après le tragique incident survenu à la duchesse, aucune de nos jeunes domestiques n'a consenti à rester chez nous. Et bien souvent, Lady Canterville a été privée du sommeil par des bruits mystérieux venant du corridor et de la bibliothèque. « Milord, » répondit le ministre, « je prendrai les meubles et le fantôme sur inventaire. Je viens d'un pays moderne où nous pouvons avoir tout ce que l'argent est capable de procurer. Et avec nos jeunes gaillards délurés qui font les cent coups dans le vieux monde et qui enlèvent vos meilleurs acteurs et vos meilleurs primes à donner, je suis sûr que s'il y avait encore un véritable fantôme en Europe, nous n'aurions manqué de nous l'offrir pour l'exposer dans un de nos musées publics ou pour le présenter dans tout le pays comme un phénomène. » « Un fantôme existe, je le crains ! » dit Lord Canterville en souriant. « Bien qu'il ait résisté aux offres de vos entreprenants-impressariaux. Voilà plus de trois siècles qu'il est connu, précisément depuis 1574, et il ne manque jamais de se montrer quand il va se produire un décès dans la famille. » « Eh bien, un médecin de famille n'agit pas autrement, Lord Canterville. Monsieur, un fantôme, ça ne peut exister. Et je ne crois pas que les lois de la nature fassent des exceptions pour l'aristocratie anglaise. » « Assurément. Vous êtes très naturel en Amérique. » dit Lord Canterville, qui ne comprenait pas très bien la dernière remarque de Mr. Otis. « Mais s'il vous plaît d'avoir un fantôme dans la maison, tout est pour le mieux. Rappelez-vous que je vous aurais prévenu. »